Les députés d'un député Abba De l'honneur de l'insulti des députés Nous avons aussi ici pour soutenir les collègues députés Pour soutenir les collègues députés Pour soutenir les collègues députés Mais aussi pour dénoncer l'injustice Parce que Les deux parlementaires font du hémicycle Ils ne sont pas d'accord Ce sont des règlements d'intérieur Les deux parlementaires qui font du hémicycle En pleine session Ils font de la justice Et je pense qu'on a choqué Le PDP du président de l'Assemblée nationale Il ne faut pas qu'on a profité C'est le fait qu'on a fait entre les hommes et les hommes Je pense qu'on a parité Dans les hémicycles il n'y a pas de hommes Il n'y a pas de parlementaires Il n'y a pas de parlementaires Donc les deux hommes qui ont dit Il n'y a pas de exigence Donc les deux hommes qui ont dit Il n'y a pas de exigence Mais parce qu'il n'y a pas d'accord Il n'y a pas de exigence Il n'y a pas d'accord 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 Donc cette session Et l'État Il n'y a pas d'accord 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 Mais les deux députés qui ont dit Il n'y a pas d'accord Parce qu'il n'y a pas d'accord Ceci est d'accord Ce qu'il y a du bien Le plus où le c est Le plus où l'Etat n'est pas d'accord Il n'y a pas d'accord le plus le plus Seule à nous Parfois il n'y a pas d'accord La pression doit être d'accord Ils peuvent le dire Il n'y a pas d'accord Toujours une bonne excellente Il faut que la réunion Petit le public C'est ce qu'on a fait en 2024 parce qu'on a fait la mission de Dakar, Pekin, Gédi Wai, Ndart, Touba, Mbaki, Zigan Shor, Kaol, et l'élection Sénégal. C'est ce qu'on a fait. On est sérieux, on a fait la mission et je pense qu'on a fait la différence entre les deux groupes parlementaires. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et si le président de l'Assemblée a fait la rétention de la députée pour dénoncer son PV, ou si on a fait la rétention de la députée, on va l'écouter. C'est ce qu'on a fait. Mais le PV est à charge. C'est un pavé qui a fait la député de Massa et il a dit que le président de l'Assemblée est en train de retour. Mais c'est ce qu'on a dit pour lui. Et il a dit que le président de l'Assemblée a fait la rétention et qu'il a fait la rétention. Mais tout le monde a fait la rétention et qu'il a dit que le président de l'Assemblée a fait la rétention et qu'il a dit que le président de l'Assemblée a fait la rétention. Et ce n'est pas normal. Ce que je vous ai dit c'est que le président de l'Assemblée a dit qu'il n'a pas un parlementaire. Il n'a pas de parlementaires. Il n'a pas de parlementaires. Il n'a pas de parlementaires. Le président de l'Assemblée a fait la rétention et qu'il a été fait la rétention en particulier. Merci beaucoup l'honorable, vous êtes venu en français, s'il vous plaît. Vos collègues sont là au niveau de la vie, vous vous conseillez que c'est les parlementaires, le place n'est pas ici. Qu'est-ce que vous vous conseillez ? Du tout, du tout, on pense que leur place n'est pas ici. D'abord parce que c'est deux parlementaires qui se sont battus à l'intérieur de l'hémicycle en pleine session. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Maintenant, il ne faut pas que les gens nous imposent un sentiment de victimisation, soit disant que c'est un homme et c'est une femme. La parité a fait qu'il n'y a plus de parlementaires hommes ou parlementaires, il n'y a que des parlementaires. Donc si deux parlementaires hommes se sont battus, on ne serait pas là. Non, je pense que c'est deux parlementaires qui se sont battus et les sanctions sont prévues par le règlement intérieur de l'Assemblée. On aurait dû considérer que quand le pouvoir parlementaire est en pleine mécanique, en plein régime, sur son travail parlementaire, le président aurait dû considérer que c'est un fait parlementaire et qu'aucun autre pouvoir n'a à considérer cela. Le jour du procès-battel immédiat, on est allé là-bas avec nos chers et nos pins, à l'entrée on nous a dit de les enlever, on a réfugié. Mais une autorité du tribunal est descendue en nous disant que vous devez les enlever parce qu'ici on est dans le pouvoir judiciaire. Vous n'êtes pas chez vous. On a dit ok, on a enlevé. Mais quand on est à l'hémicycle, on n'a pas à aller traiter un problème qui s'est passé entre deux députés au niveau du pouvoir judiciaire. Et ce qui nous a le plus choqué, c'est le PV du président qui est un PV tendancieux à sache contre nos collègues. Je pense qu'on ne peut pas faire un PV en disant que Massa Tassam est descendu subitement du public pour aller donner un violent coup de poing à Amin Diaye. Qu'est-ce qu'Amin Diaye a fait ? Qu'est-ce qu'Amin Diaye a dit ? Il ne peut pas dire que Mamadou Nyan lui a admissé un violent coup de pied. Mais tout le monde a vu Amin Diaye prendre une chaise et charger les gens. Donc s'il fait un PV équitable, qui rate les fins, on essaie. Mais ce qu'il a fait, c'est un PV à charge injuste et qui est indigne de son rang de président de l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour choisir nos collègues et en préparant nos repos parce qu'on ne va pas se laisser faire. Merci beaucoup. Merci.